Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 En espérant que le sujet vous plaise parce que ça a été énormément réclamé Comment obtenir les armes DLC facilement et rapidement et également via un glitch Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Et n'oublie pas également de lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir Et ça aide le YouTuber en question à faire des vidéos chaque jour, etc. Enfin bref, certainement tu connais le principe et surtout dernière des choses, niveau gameplay Je vous ai mis une petite nucléaire, je crois que c'est une double ratée sur Arden Forest Tout simplement une petite vicieuse, etc. Enfin bref, peu importe là-dessus, je n'ai toujours pas la bombe V2 Et bien sûr, cela va arriver après, j'essaye de monter mes petits prestiges de division Je suis en train de me motiver en ce moment pour les réaliser Comme ça vous allez avoir autre chose que des vicieux Et comme ça je pourrais avoir autre chose qu'en commentaire disant La vicieuse c'est trop facile, machin truc Lorsque je peux réaliser une vicieuse et quand même une V2 en même temps Même si elle ne s'affiche pas et que je fais bien 25 kills à l'arme sans mourir Cette vidéo sera présentée sous forme de plusieurs parties D'abord une présentation Ensuite les meilleures astuces pour obtenir les armes DLC sur World War 2 Et la troisième partie sera dédiée à une sorte de glitch pour avoir des doublons beaucoup plus facilement Oui, je dis bien que le glitch vous permettra d'obtenir des doublons Elle ne vous permettra pas d'obtenir l'arme directement du premier coup Non, c'est grâce à des doublons que vous pourrez acheter ensuite les armes DLC que vous souhaitez Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je le dis bien ici Vous ne pourrez pas obtenir les armes DLC directement C'est des glitchs qui vous permettront tout simplement d'obtenir des doublons beaucoup plus facilement Et qui vous permettra d'ailleurs de faire tout ce que vous voulez avec ces doublons là Si tu veux acheter telle ou telle arme DLC Tu feras ce que tu as envie mais ce n'est pas l'arme directement C'est des doublons qui vous permettront d'acheter des armes plus facilement C'est à peu près la même chose sauf que vous allez devoir faire des démarches un peu plus longues Que obtenir l'arme DLC directement Et en dernière partie Il y aura donc un concours pour essayer d'obtenir une Nintendo Switch Mais cela j'expliquerai vraiment beaucoup plus tard Donc si tu es vraiment intéressé tu resteras jusqu'à la fin de cette vidéo Si tu n'es pas intéressé tu resteras jusqu'au moment où je vais terminer Concernant les glitchs, oui j'ai décidé de faire ça en fin de vidéo Tout simplement comme ça les personnes qui sont là juste pour l'astuce et non pour le concours Ne seront pas on va dire embêtées par une intro concours etc Et comme ça je pourrais vous en parler beaucoup plus facilement Vous n'êtes pas censé ignorer le fait qu'il y a eu 5 nouvelles armes DLC sur Call of Duty World War 2 La Sten, veuillez m'excuser, la Gewehrt, une batteuse et deux variantes de couteau, un pic à glace Et si je ne dis pas de bêtises l'autre c'est un gros couteau Enfin bref ces nouvelles armes sont arrivées il y a quelques jours de cela Je vous invite également à regarder l'ancienne vidéo auquel j'ai fait la nucléaire Avec la nouvelle arme DLC la Gewehrt et c'était une des premières au monde Donc au cas où si vous êtes intéressé par le gameplay je vous invite à regarder l'ancienne vidéo Et surtout si vous voulez d'autres vidéos d'armes DLC vous me le dites dans l'espace des commentaires Enfin bref là dessus donc 5 nouvelles armes DLC et comment on les obtient ? Déjà la première des choses qu'il faut avoir comme je l'ai dit avant il faut obtenir un maximum de doublons Alors comment on peut obtenir ces doublons ? Essentiellement c'est grâce à du contrat ou tout simplement des largages de ravitaillement Alors pourquoi je dis essentiellement et je ne dis pas pour largage de ravitaillement ? Parce que concernant les largages de ravitaillement c'est plus tu joues et plus forcément tu vas avoir des doublons en ouvrant des packs Ça c'est évident je ne peux pas nier le fait et je pense que même un abruti le sait Qu'on soit bien tous d'accord là dessus Donc soit tu obtiens l'arme via des contrats soit bien évidemment par des largages de ravitaillement Qui est le même principe également concernant les doublons C'est soit en faisant des contrats soit en faisant ça Donc il y a eu également une sorte de pot de vin on va dire ça Le pot de vin de Call of Duty Black Ops 3 sur World War 2 Mais l'avantage qu'on a sur Call of Duty World War 2 C'est que si on veut cette arme là ça veut dire qu'on fait ce contrat et on a automatiquement cette arme là Ce qui n'était pas du tout le cas sur Call of Duty Black Ops 3 Sur Call of Duty Black Ops 3 tu faisais ton pot de vin et c'était une arme random Tu pouvais avoir une arme de corps à corps comme tu pouvais avoir une arme de distance Là c'est sûr et certain tu fais ton contrat tu peux avoir telle ou telle arme Malheureusement je n'ai pas activé le premier contrat j'aurais pu avoir la stène Malheureusement ça a été le cas Et concernant la guet verte Excusez moi si chaque fois j'écorche le nom de l'arme Mais je ne sais pas du tout comment le prononce Je n'ai pas regardé de vidéo concernant ceci Enfin bref Donc malheureusement le dernier contrat que je peux activer c'est la guet verte Donc malheureusement je l'avais déjà payé avec les doublons que j'ai réussi à obtenir sur Call of Duty World War 2 Voilà donc là dessus au moins vous savez que c'est soit forcément par un contrat Soit forcément par un largage de ravitaillement pour obtenir ces armes là Ou sinon un maximum de doublons où il faut absolument tout débloquer sur Call of Duty World War 2 Ça veut dire que vous allez avoir une section lors de l'intendant C'est à dire que l'intendant va vous donner une section Il faudra absolument tout payer Et lorsque vous avez tout payé vous allez recevoir l'arme automatiquement C'est comme j'ai dit c'est exactement ce que j'ai fait avec la guet verte Voilà maintenant que la présentation est faite Je vais vous donner d'abord les premières petites astuces Pour obtenir facilement ce genre d'armes sur Call of Duty World War 2 Bon déjà la première des méthodes comme je viens d'en parler Le pot de vin Bon là dessus on ne va pas s'éterniser là dessus Tu fais tes 50 parties et c'est vite fini Mais au moins ce qui est bien comme je l'ai dit avant Tu peux choisir n'importe quelle arme Ça veut dire que si tu as envie d'obtenir la stène Bah tu fais la stène Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ont éventuellement raté un ou deux contrats Les contrats reviendront C'est vrai que moi comme je n'ai pas eu la stène J'ai commencé un peu à m'inquiéter Disant merde je ne pourrais pas avoir la stène Je suis obligé de faire tout ce qu'il faut avec les boulons Pour obtenir cette arme là Ne vous inquiétez absolument pas Le siège d'hiver Veuillez m'excuser Le siège d'hiver en fait Va durer pendant plus de un mois C'est à dire que les contrats vont rester Je crois que c'est un jour C'est à dire qu'un jour ou deux ou trois jours Concernant chaque arme C'est à dire que la guerre va rester deux jours Le pique à glace va rester deux jours Machin truc etc Donc forcément si vous avez raté le premier contrat Ne vous inquiétez pas Vous pouvez quand même tout faire en sorte Pour obtenir la prochaine arme DLC Ne vous inquiétez pas Tout a déjà été prévu Enfin bref Ensuite concernant les doublons Et oui d'abord j'ai parlé des doublons Et après concernant les largages de ravitaillement Et après bien évidemment en partie 3 Concernant les petits glitch etc Enfin bref Donc concernant les doublons Si vous voulez gagner un maximum de doublons Il faut soit beaucoup jouer Pour obtenir certains contrats Et puis en plus de ça Avec les méthodes hebdomadaires Vous savez que chaque fois que vous vous connectez Vous recevez forcément des doublons Ou des écrous Peu importe le terme que tu décides Moi je vais appeler ça doublons Des doublons Qui vous permettront justement D'obtenir un maximum de doublons Un maximum en un maximum Que vous puissiez cumuler tout ça Et ensuite payer ce qu'il faut Pour avoir votre arme délaissée rapidement Sur Call of Duty World War 2 Après bien évidemment Il y a encore d'autres méthodes Vous pouvez en plus passer par le social Alors qu'est-ce que c'est que le social ? Pour ceux qui n'ont pas vu Lorsque vous pouvez recommander quelqu'un Vous passez par des niveaux sociaux Alors il y a ZRK qui en a fait une très bonne vidéo là-dessus Au cas où si vous ne savez pas de quoi je parle N'hésitez pas de regarder cette vidéo-là Parce qu'elle l'explique vraiment très bien Mais chaque fois que vous passez en fait Un niveau social Vous pouvez obtenir chaque fois des choses Et par exemple moi je suis level 8 Je suis bientôt passé level 9 Et je vais recevoir 3500 doublons Sur Call of Duty World War 2 Alors 3500 doublons en un seul coup C'est grave kiffant etc Mais comment gagner un maximum De... comment ça s'appelle ? De niveau Pour monter le plus rapidement Question sociabilité Sur Call of Duty World War 2 Ouais ça fait un peu bizarre de dire Gagner un maximum de sociabilité T'as l'impression que t'es tout seul Dans cette vie de merde Enfin bref Peu importe là-dessus On revient au sujet Donc bien évidemment Pour obtenir cela Pour arriver au maximum que possible De niveau social Il faut que vous obteniez Un maximum de largages Et que vous les ouvrez dans le QG Alors ça c'est très important N'oubliez pas ça Parce que c'est aussi très important Concernant une deuxième méthode Pour gagner un maximum De doublons sur Call of Duty World War 2 Donc bien évidemment Vous ouvrez vos largages Dans le QG Oui parce que maintenant Il y a le QG Il y a tout le monde qui peut voir etc Donc forcément Quand quelqu'un voit vos largages Il va forcément monter Et vous forcément Quand vous allez voir quelqu'un Ouvrir des largages de ravitaillement Vous allez également monter Alors c'est ce que les américains Appellent la méthode AFK Qui est pas vraiment très bien vue Parce que forcément Des gens montent très facilement Question sociable Et forcément obtiennent Des doublons Très très facilement Sur Call of Duty World War 2 Tandis que quelqu'un qui joue Ne peut pas peut-être gagner autant Oui c'est vrai que c'est quand même Assez bizarre là-dessus Faut quand même se le dire Mais c'est comme ça C'est comme ça Et il faut quand même Essayer de jouer un peu Avec le système Si vous voulez obtenir des armes DLC Le plus rapidement que possible Enfin bref Là-dessus c'est dit Il y a la question sociable Vous pouvez établir des contrats Alors je vous conseille pas De payer les contrats Faits par l'intendant Je vous conseille De faire plutôt Les ordres Alors pourquoi je dis De plutôt faire des ordres Que faire les contrats Ce qui peut paraître Un peu débile Alors pourquoi ? Parce qu'en fait Tout simplement Les contrats faits par l'intendant En fait Il faut payer des doublons Alors en soi C'est bien parce que tu veux XP Etc Mais si tu es là Pour des armes DLC Évite absolument Évite absolument Parce que ce n'est pas forcément Quelque chose de bien Et si supposons Que tu as beaucoup de choses Et que tu es level max Et bien évidemment Tu as envie quand même D'avoir ces armes DLC Sur Call of Duty World War 2 En te disant Que je vais avoir un maximum De largage Parce que de toute façon Je vais avoir des doublons Et bien sachez une chose C'est qu'il y a 1K sur 50 Vous allez être vainqueur On va dire que si par exemple Ton compteur Tu l'as payé Allez 200 doublons Et que via les doublons Que tu vas recevoir Dans un colis stratégique C'est très 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 rare Que tu puisses être remboursé Et gagner plus Donc évitez de faire Les contrats faits par l'intendant Si ton but Bien évidemment Est d'avoir les armes DLC Sur Call of Duty World War 2 Et maintenant Passons par la méthode Bien évidemment Glitch Alors malheureusement Elle sera très très longue Et elle sera très casse couille Parce que Il va falloir faire Beaucoup de choses Pour en arriver là Et je pense que Je pense Et j'en suis même sûr Que certaines personnes Ne s'amuseront même pas A essayer de faire ce glitch Tellement qu'il est casse couille Et tellement que ça en vaut pas la peine De le faire Mais bon Si tu décides De faire cela Bah écoute A tes risques et périls Déjà première des choses Parce qu'à ce jour là On sait pas si tu peux te faire bannir Et tu peux te faire reset Absolument tout au compte Sur Call of Duty World War 2 Mais je peux vous dire Enfin bref Il y a eu une nouvelle méthode Sur Call of Duty World War 2 Pour avoir des colis Alors je pense que vous êtes au courant Quand vous allumez Call of Duty World War 2 Il y a le premier truc qui arrive Twitch Prime Oh Twitch Prime Avoir des colis rapidement Et avoir bien évidemment Les colis divers rares Qui vous permettront D'obtenir Les nouvelles armes DLC Sur Call of Duty World War 2 Alors cette méthode là Sera très simple Il faudra faire Plusieurs comptes Twitch Pour faire cela Alors le nombre Je vais pas essayer de vous dire Parce que ça serait un peu trop Mais si t'as envie D'en faire un maximum Bah tu fais ce que t'as envie En fait Quand t'en fais un Tu gagnes automatiquement Trois largages rares Il me semble Et un largage divers Ça veut dire que tu peux avoir Un maximum de largages Via ce glitch là Alors à l'heure actuelle Que je vous parle Je ne sais toujours pas Si ce glitch a été patché Je vais pas du tout Vous le présenter Parce que si je vous le présente Je vais me faire totalement Enculer par Youtube Qui va totalement M'enculer Mais si vous voulez le faire Bah écoutez Il faut que vous fassiez Un maximum de comptes Twitch Et que vous puissiez Lier votre compte A Twitch Voilà c'est tout Et chaque fois Il faudra ensuite Dès que vous avez Comment ça s'appelle Fait votre compte Twitch Et que vous avez Reçu Vos Vos largages De Comment ça s'appelle Vos largages De ravitaillement Il faudra le délier Et il faudra le relier C'est à dire qu'il faudra Que tu fasses un maximum De comptes Twitch Pour obtenir cela Alors c'est pas une super méthode Parce que en plus Comme je vous l'ai dit Si vous vous faites avoir Vous vous faites enculer Et si vous vous faites enculer Vous vous faites reset Donc à vos risques et périls Je vous ai présenté Le petit glitch Comment le faire Parce que malheureusement Pour le moment Il n'est pas limité Il est justement Illimité Et tu peux faire Autant que tu veux Comme je l'ai dit A tes risques et périls Tu fais ce que tu as envie La méthode glitch Est terminée Et je vais pouvoir terminer Justement sur la dernière Des choses Concernant le concours Pour obtenir Une Nintendo Switch Et donc nous voici Pour la dernière partie Concernant le concours Nintendo Switch Juste avant Je vous rajouterai De nouveau un petit élément Parce que vu que Le gameplay se termine Je vous rajouterai Des petits clips Un peu sympathiques Peut-être que j'ai déjà rajouté Peu importe Et deuxième des choses Que je ne vous ai pas dit En fait cette vidéo Est sponsorisée Vous allez dire Oh ils se foutent De notre gueule Etc Sachez que cette vidéo Sponsorisée Est faite pour vous Pour cette période de Noël Et pour vous faire gagner Voilà Vous faire gagner Une Nintendo Switch Donc c'est surtout pour vous Que cette vidéo est sponsorisée Et non pour moi Donc maintenant Vous êtes au courant Etc Au cas où C'est ma première vidéo Sponso J'en ai jamais faite J'ai refusé pas mal J'en avais accepté une Et au final Ça ne s'est pas fait Pour des raisons Que j'ai décidé Que ça ne sera pas fait Donc là je me suis dit Autant essayer de vous faire Gagner un truc Ça serait quand même Assez cool Et vous devez certainement Vous dire Putain non seulement Ils vous spamment Et en plus Ils se foutent de notre gueule Figurez-vous que pas du tout Comme je vous ai dit La vidéo est sponsorisée Par Goodwall Et le réseau social Pour la génération suivante Donc c'est une communauté Destinée à des étudiants Âgés de 14 à 24 ans Étant donné que les stats YouTube Représentent une majorité De cet âge là Concernant mes vidéos Bien évidemment Et donc Cela va vous permettre De vous faire reconnaître Par des universités Et des entreprises Vu que vous êtes assez jeune Cela va peut-être Vous aider A mieux vous orienter Et puis c'est plutôt assez cool Ça c'est vraiment quelque chose Vraiment D'assez bien Le truc Avec cette application C'est qu'ils organisent Régulièrement des contests C'est-à-dire des concours Etc Et là ils ont un contest Rien que pour Les personnes qui aiment bien Le monde du jeu vidéo Donc c'est vraiment Assez cool Et c'est plutôt assez bien De jouer à la Nintendo Switch De vous détendre Etc Donc c'est un concours Dans lequel vous devez faire Un court texte Expliquant quel métier En relation avec les jeux vidéo Cela vous intéresse Éventuellement dans le monde Du jeu vidéo Ou autre chose Mais quelque chose Qui relate avec le monde Du jeu vidéo Si vraiment il y a quelque chose Qui vous intéresse Ou tout simplement Pourquoi vous aimez Le monde du jeu vidéo Peut-être le développement Peut-être le marketing Peut-être le business Peut-être le social Qu'il y a autour du monde Du jeu vidéo Peut-être l'eSport Toi qui aimes bien L'eSport Derrière ton écran Peut-être toi Joueur DE Ou qui a envie De devenir joueur pro Bah c'est ça Tout a un rapport Concernant ceci En gros ce que vous allez Devoir faire C'est cliquer sur le lien Je vais vous lancer Un lien dans la description Et un lien en commentaire épinglé Et qu'il faudra télécharger l'app Vous créez un compte Bien évidemment Et les étapes se feront Automatiquement Faudra faire votre photo De profil etc Enfin bref Tu connais le truc Et plus important Bien évidemment C'est gagner votre Nintendo Switch Alors où est-ce qu'il faudra aller C'est aller dans votre compte Aller dans Get Head Bien évidemment Ça sera en anglais Awards Comme certains awards Enfin bref Vidéogames Carrière Awards Et ensuite Vous pourrez participer Et je vous dis déjà Bonne chance J'espère que vous allez gagner Parce qu'il y aura Beaucoup de personnes Qui vont participer C'est un regroupement De beaucoup 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 de personnes Et non seulement Sur cette vidéo là Mais également ailleurs Et j'espère que vous allez gagner Ça serait cool Qu'une personne de ma propre communauté Gagne ce concours Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésite pas à liker A fond cette vidéo Ça me fera extrêmement plaisir De partager la vidéo Comme ça un maximum de personnes Éventuellement pourront gagner ce concours Et que ça soit vos potes Votre famille Etc Donc éventuellement Vous pouvez essayer un peu De tricher que 4 personnes Ou 5 Ou un maximum de personnes De votre famille Essayent de le gagner C'était Loctet 2 J'espère que ce petit concours Vous aura plu Et cette vidéo aussi Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo